N'yunginou yu bepouditeur ou RIMFM, n'yunga khamantè n'isa à sounèk n'yunga an dèk radio-bid, RIMFM Dakar 97.5, rawatina s'énémission sociale, toute la ville en parle, samedi boujot 10h, diapou 11h, n'yunga an dèk ndèk ndèk koumba mouro, taïdi s'énémission sociale, toute la ville en parle, dalal senggan senghor, n'ek chargé des affaires juridiques ak protection ala rado txarankontrafriken pour la défense des droits humains, kon yu fassiné, waktané, lépoulou, sochal, l'actualité bi akilé, di senggan senghor, n'yukoy nouyu, diko dalal djam. Merci madame, m'anglai faydi la sante bubak, le remercier aussi t'invitation bi, di niu sa auditeuri, n'yupou niu dèk loup, di nyan aussi li nyi wakfi yal, n'achiyal le defenjirin, pour sénégal, pour niu dèk loup yap. Voilà, senggan senghor, kon yu lai remercier ti sa disponibilité, lak boundyak kubu nlai lak. Moum mouy taïdi, ban djangan ga def ti, tolouwayu akak yel lefu domo adama fi ti sénégal? Merci pour question bi, akak yel lef domo adama fi ti sénégal nak, bouny moneye wakne nasakna trop. Nasakna paske potet denchi aborde nyan yari type de droarek, moye nyu wak droits civils et politiques. ka ham yo 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 mo ham droits as la manifestatus angha koef peso kdooy fek droits a la vi, droits a la nationalite et autres. Bo Reports nye iihare nyaa yoi dabor denwen nyu wak paske lo l Vou nyepeu de geala. Liberté manifesté sénégal knight ti regressé trope, dibac kdyak on nenne w droits bo kham ne, dwa nan ki la, beto ne i del oti ganawe. Mais quand ils se trouvent, ils ne se trouvent pas, ils ne se trouvent pas. Les petites manifestations, ils ne se trouvent pas face à ce qu'on gouverne en général. Ils ne se trouvent pas et quelquefois, ils ne se trouvent pas de violence. Parce que si on se trouvent en général, ils ne se trouvent pas, ils marchent par force et après, ils ne se trouvent pas. Donc vous voyez que sur le côté de la manifestation, il y a un recul. Il y a un grand recul sur le côté de la manifestation. Ce qui est le plus important, c'est le respect du droit à la vie. Moi ? C'est que les gens ont le droit de vivre avec eux. Et que si on a le droit de vivre avec eux, ils ne se trouvent pas, ils ne se trouvent pas, ils ne se trouvent pas, ils ne se trouvent pas. Et que si on a une femme, ils ont une obligation à leur faire. Et c'est ce qui nous a vu. Exemple, vous avez dit, c'est ce qui vous a dit, mars 2020. Affaire Manka, tu as dit ou non ? Non, avant l'affaire Manka, il y a d'abord une manifestation. Affaire Adi Sarsong. Voilà, affaire Adi Sarsong. Il y a des affaires Manka, une affaire Manka, une affaire Manka, une affaire Manka. Et il y a des affaires Mankin. Et il y a des affaires Mankin. Et il y a des affaires Mankin. 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 Il y a des affaires Mankin. Et il y a des affaires Mankin. Et il y a des affaires Mankin. qui souffrent les Sénégalais et qui souffrent parce qu'il n'y a qu'une personne qui n'a pas le droit à l'alimentation est affecté et il y a beaucoup de droits de santé, d'éducation et ainsi de suite. Il y a beaucoup de droits de santé et d'éducation. Mais dans le régime de Makisal depuis 2012, est-ce qu'il n'y a qu'un régime qui a été avancé ou s'il n'y a qu'un régime de Salle ? Peut-être qu'on peut remarquer ce que j'ai fait avec les enfants et les enfants, c'est qu'un secrétaire d'état aux droits humains, il n'y a qu'un ministère. En réalité, il n'y a qu'un ministère. Il n'y a qu'un institution. Mais dans les faits, dans la pratique, il n'y a qu'une évolution des droits. Il n'y a qu'un comité sénégalais des droits de l'homme. Il n'y a qu'une autre loi qui a été avancé. Il n'y a qu'une autre loi qui a été avancé et ainsi de suite. Il n'y a qu'une autre loi qui a été avancé. Il n'y a qu'une autre loi qui a été avancé. Il n'y a qu'une autre loi qui a été avancé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'Abdou Karim Gueye qui a dit avec Cheikh Omar Diagne, même si on a dit qu'on doit entendre, Il ne faut pas entendre. Parce qu'il y a une détention d'exception. C'est-à-dire que l'arrestation, il n'y a qu'une autre loi qui a été avancé. Alors qu'il n'y a qu'une autre loi qui a été avancé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun s'attend à ce qu'on a fait un mandat de dépôt, comme cela se passe toujours. Et cela est aussi important. Parce qu'il n'y a pas une garantie de représentativité. qu'il a dit qu'on a fait un mandat de la firma. Ensuite, il ne peut pas le mettre. Ou qu'il n'y a pas de donner plus. Ou qu'il ne soit pas du temps que le juge ne soit pas. Mais il ne peut pas condamner qu'il n'y a qu'il n'y a pas. C'est aussi simple que cela. Mais très souvent, ce qui s'attend à ce que l'on a dit, peut-être les intensions, mes tituls, un genre sanctionné, peut-être pour décourager, de toute façon, c'est que le Sénégal n'a pas la liberté. là n'est ni de ne continue d'y voir c'est vrai et démocratie liberté d'expression liberté de manifester mais disons ni parfois y en activité ligny d'effet up parce que n'a qu'un gage peut-être dit djitouré ou ne m'ont fait telle personne est peut-être à moins si ça a eu preuve mais l'oudou c'est un gage la nire comme ça mon agne ou amonti preuvent parce que nous l'indique dit 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 n'y a qu'à avancer khena de n'en tec d'arrachie l'or enquête kadi maintenant est ce que nous n'est-ce qu'ils ont dit qu'un activiste il est d'iranger ou des d'un 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 politique parce que c'est ça aussi la grande question c'est souvent des gens qui flottent avec les n'y nec d'un d'un politique et que très souvent c'est une déclaration et d'un qui m'ont arrangé du cadeau beau c'est 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 juste ça parce que c'est des gens et l'outa mort l'aule moi c'est des gens qui ont des nec dans une opposition systématique contre le pouvoir khena aussi pouvoir moulin braqué mais c'est une digante de ménonne donc pour maman japonie activisme mais il ya poni est-ce que de pônes à la liberté peut-être démocratie est ce que en tant que droit de l'homme si j'ai déjà appris que c'est normal n'y est n'est que si ben rayou j'ai qui j'ai qui a que j'ai trouvé institution boumoudon de ginko n'est d'affaire n'est ce que j'ai appris que c'est normal dans un pays de droit mais c'est juste c'est parce que n'est ni forger l'état bisoune texte y nec article 80 à guicotour mais il y a sept ans ne fit telle à si toi un mec président n'est ce qu'on l'a guisot pour t'en réunie ko t'es haloune ko n'en kodiapu y'a beaucoup de procureurs modèles que sous mandat de dépôt mounio athé qu'on purgé pename après mou gendem d'o reçois l'ami c'est aussi simple que ça peut-être que même vous n'étiez pas dit ce lien qui dit ce lieu ou y'a déclarations y'oumèlent n'y n'ai pas dit d'eine d'eine j'ai n'en kobi c'est juste ça parce que ce qu'ils le font ils savent que moko wakhet n'y mou topu n'a ti ambeuse peut-être une sanction qui ne sera pas lourde et après je vais revenir et je vais être connu parce que on a te goni on a aussi choisi la gentilet l'ontoriété de glade mme spéciale tu n'es n'en kame j'ai attaqué nj touremy comme ça n'ont pas dit 9 novo emma komi komi kome on dit la grame que c'est vrai qui attaque qo si y'au et n'y aham la sa poe mo lol la mais ça peut aussi être ce ça et donc aussi la police et la gendarmerie mounou y'en orienté xen league ne ne ke topu nioni parce qu'il a même tiré pour mieux régler ça je pense qu'il faut faire la sourde d'oreille. Nous savons qu'il n'y a pas d'importance parce qu'il y a des tards qui sont en train de travailler alors qu'il y a des choses qui sont en train de faire. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'article 80 ou sur la suppression, l'offense au chef de l'État ? Est-ce que vous êtes d'accord sur ce sujet ou vous le dites ? Non, l'article 80, il faut dire que même l'État n'a pas eu de logique parce que le président Abdelawad n'a pas été entamé une réforme du code pénal et du code de procédure pénale depuis 2009. Et que vous, vous barifiez la société civile, vous avocat, vous magistrat, vous professeur d'université, vous pouvez le dire. Ils ont travaillé. Nous avons travaillé le texte dès qu'il s'est passé. En 2018, l'État de Sénégal a présenté à un organe de Nations Unies dans le comité contre la torture. Voilà les deux textes qui sont en basse. Vous savez, c'est qu'on doit voter à l'Assemblée nationale Sénégal pour qu'un article 80 devait être ennemi. Et il y a des articles qui sont ennemi dans le code qui sont ennemi de dépôt et d'un acte et d'un homme. Ça veut dire que les textes devraient être ennemi. Parce que les textes datent de 1965. on ne sait pas où ils sont ennemi. De toute façon, ils vont faire la réforme, ils vont classer. Classer parce que ils vont arranger les textes parce qu'il y a des textes qui vont voter pour régler telle et telle situation. Il faut que les choses devraient être ennemi. Les textes devraient être classés de côté. Et d'après, parce que je suis ennemi 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 et ennemi ennemi et ennemi ennemi et ennemi et ennemi et ça d'abord gâcher parce que mobiliser les compétences pendant des années et faire les atteliers parce que plusieurs ateliers de travail sont ennemi énergie et les autres et ensuite les ranger aux oubliettes. Ça aussi il faut qu'on actifie le régime présidential pour qu'on gâte et qu'il y a des enfants et les enfants et les enfants qui connaissent l'article 82 et les enfants. Voilà. C'est un sujet d'actualité des scandales qui ont été dans l'hôpital et des enfants qui ont été ennemi et qui ont été ennemi avec les médecins et les infirmiers et ainsi de suite. Il y a des des gens qui ont été ennemi et qui ont été ennemi et qui ont été et qui ont été ennemi qui ont été dans les enfants et qui ont été dans les enfants et qui ont été dans les enfants et qui ont été Il y a un sujet d'actualité qui revient tout le temps du négligence du négligence du négligence dans l'hôpital. Qu'est-ce que tu penses? Oui, parce que nous sommes dans l'état qui sont aussi parce que il y a dans l'hôpital. Parce que ce n'est pas qu'il n'y a pas de soigner qui ne sont pas dans l'hôpital quelque part il y a des problèmes qui ont été avec les citoyens. Il y a des problèmes et il y a des problèmes qui ont été dans l'hôpital. Dans le cas, les Sénégalais ne peuvent pas une histoire de savoir dans l'hôpital qu'il n'y a dans l'hôpital et qu'il n'y a dans l'hôpital. Et ce n'est pas qu'il n'y a pas parce qu'ils ont une devise qui se forme et qui se dit d'abord il ne faut pas nuire. C'est ce qui est leur devise. Donc ils sont venus pour améliorer pour vivre mais pour nous 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 c'est pour commencer prendre leurs responsabilités que qu'il ne s'agit d'une telle garantie il nos les 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 Et je pense qu'ils ont travaillé dans les hôpitaux, surtout les médecins et autres, mais ils ont déjà une garantie textuelle. Parce qu'ils ont une obligation de moyens, ils n'ont pas une obligation de résultat. Moi. C'est ce que nous avons fait, c'est qu'ils doivent faire des moyens, qu'ils ont mieux pour savoir les gens, mais qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des gens. Ce n'est pas une garantie, parce qu'il n'y a pas de problème, parce qu'ils n'ont pas besoin de prouver ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons prouver. Mais si nous voulons aussi, nous n'allons pas les mettre face à leurs responsabilités, alors que le chef, pour savoir qu'il y a des gens qui ne sont pas faits, parce qu'il y a des mécaniciens, des militaires, des policiers, qui peuvent se donner dans la société, si nous devons faire des fautes, nous devons répondre, mais nous ne pouvons pas échapper. C'est d'ailleurs la seule garantie que les citoyens ont, pour que les dérivés soient dans les hôpitaux. Parce qu'il faut qu'il y ait deux types de fautes. Il y a des fausses, il y a des fausses, il y a des fausses, il y a des fausses. Mais il y a des fausses, 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 et il y a des garanties. Nous, les Japonais, nous devons avoir des garanties. Parce que quand les médecins, nous n'avons pas d'autres, il y a des affaires à ce que nous devons faire. Nous manifestons, manifestons et libérons. L'hôpital, c'est la même chose. Nous avons vu l'affaire Dura Diallo et les Dugu. Nous avons été libérés. Est-ce que, quand nous sommes venus, nous avons fait un tribunal des pairs ? Voilà. Non, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de casse ou pas. Je n'ai pas entendu parler d'un procureur. Mais le procureur n'est pas un médecin. Cela veut dire que dans ces cas, dans ces cas, le procureur, si vous voulez savoir, il est obligé d'être un expert. Il est obligé d'être un expert. Il est obligé d'être un expert. Il est obligé d'être un expert, il est obligé d'être un expert. Parce que, c'est comme si, on ne veut pas dire. Voilà, c'est comme si, chacun se connait de lui. Il se dit, je suis en train, parce que demain, je peux être dans cette situation. Donc, le corporatisme n'est pas. Alors que, le domaine, il n'y a pas un domaine de corporatisme. Il n'y a pas un domaine, il n'y a pas un domaine. Il n'y a pas un domaine, il ne faut pas dire. Il faut que la société soit un domaine spécifique. Parce que d'abord, Les experts, tu sais, très souvent, ils font dire qu'un domaine vulnérables. Quand ils font dire qu'un domaine vulnérables, ils ont un comportement bon, ils ont un moment donné. Il ne faut pas dire qu'un homme, parce que la médecine, il n'y a pas une chose de l'héritage. D'abord, il faut qu'ils aient un domaine. Il faut qu'ils t'en fassent. Ca, c'est vraiment important. Si vous voulez avoir des questions, vous devez en train de compter, nous nous demandons, nous nous proposons de procéder à l'intérieur. Peut-être, il a fait l'air, nous sommes d'accord, mais il faut qu'on ait appel, ou qu'on ait d'accord, il faut qu'on ait accès à la Cour suprême. Maintenant, au sortir de ça, et qui nous a dit, qui nous a dit, qui nous a jugé, ça n'a pas de sens. Et cela, l'État doit prendre la responsabilité pour moi. Parce que la grève, aussi, la loi doit être encadrée. Il doit être préavis, ainsi de suite. Et puis, je rie, la grève doit être fait. Parce que, on a dit, la grève, aussi, il doit être fait que ça, ça a l'air intact. Ça, et même d'autres moyens, l'État-bas, pour contraindre les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens. Mais est-ce que tu es d'accord, avec la grève des médecins ? Parce que, dans le secteur, il y a un secteur, c'est tellement sensible, parce qu'il y a des gens qui ont fait la grève. Il y a des gens qui ont fait la grève, il y a pratiquement deux bébés qui ont évacué, ils ont fait la grève. Est-ce que tu es d'accord avec la grève ? C'est que, mettre la grève, les gens qui ont fait la grève, c'est compliqué. Parce que, l'État, c'est que, il y a des conventions internationales, les Sénégal, qui ont engagé, et qui couvrent les droits. Parce que, moi, ce qui est à dire, c'est qu'on va encadrer. Ça veut dire, qu'on peut aller à la grève, mais l'État, il y a des droits de réquisition. C'est que, la situation, c'est qu'elle peut le requérir, par force, pour aller travailler, et qu'il y a des droits poursuivre. C'est aussi, il faut que l'État, il faut que l'État, il faut que les règles, parce que la grève, c'est qu'ils ont fait l'hôpital. Et j'ai semblé, comme je l'ai vu, c'est qu'ils ont fait, une bérmédiaire, c'est qu'ils ont fait l'hôpital. Deux jours, il y a une telle séjour, il y a une telle séjour, il y a une telle séjour, on a évacué tant de personnes. Parce que non, ça, ce n'est pas leur bâle, leur dévouer le décès. Mais, pour toi, c'est qu'on a dit, c'est qu'on a fait 5 ans, on a revalorisé, ce qu'on connaît, c'est qu'il y a un système sanitaire, c'est qu'il y a un système sanitaire, parce que, c'est vrai, nous sommes accusés de négligence, mais on a dit, les médecins, les infirmiers, ainsi de suite, en tant que militants des droits humains, qu'est-ce que vous suggérez pour avoir un déferat dans le système sanitaire, les médecins, et les corps médicaux, pour avoir un système de l'hôpital, mais, les Sénégalais, si nous faisons un hôpital, nous ne pouvons pas. Oui, il y a plusieurs points, qui sont soulevés. C'est vrai que, les médecins, ils ont des moyens, ils ont des moyens, ils ont des moyens. Mais, pour faire un bon système sanitaire, il faut commencer d'abord, par la formation, mais ensuite, les états, ils font des moyens, ils ont des moyens. Mais, l'autre revers, aussi, de la médaille, qui a des médecins, qui a des médecins, qui a des médecins, qui a des pertes de vue, il faut faire des médecins, il faut faire des médecins, qui a des médecins sanitaire. Les cliniques, ils ont des médecins, ils sont dans le public, ils ont des médecins, ou ils sont des officiers, et que souvent, même si ils ont des maladies, ils ont des médecins, ils ont des médecins. Ils ont des médecins. Ils ont des médecins, ils ont des médecins, ils ne sont pas de médecins. Parce qu'ils ne sont pas. Mais, dans les sénégalais, les lambdas, ils n'ont pas des moyens. Le plus souvent, ils nous viennent à des hôpitaux, eux, ou ils ne sont pas de médecins. Donc, c'est vrai que, comme dans les autres secteurs, les professeurs d'université, ils ne sont pas de médecins, et ainsi de suite. Donc, nous sommes un jeune pays, qui est un pays, Nous avons beaucoup d'efforts dans le Sénégal, qui ont des indépendances et qui ont des états. Dans l'État, il y a des efforts, mais nous aussi, quelquefois, nous avons fait que nous sommes des citoyens. Parce que c'est ce qu'il y a. Voilà, il y a une question, mais je ne peux pas dire que la politique, on peut dire la question du troisième mandat ici au Sénégal. Vous voyez que le débat revient tout le temps. Récemment, j'y touré oumé tout Kéna dem Pays-Bas, nous posez ko kèsyon bi faufou. Ba légi, ne oul waw, ne oul det, mais n'en atame, du bok se n'y a khamne, da n'y ak, demokrasi bi, fi dji Sénégal, est-ce que ban djangan ga amci waloum, troisième mandat, parce que djamona bo khamne, djap na n'y, deux ans, wale moutoutoukosak, mou des t'ingourou makisal, ba légi khamoun, ba kham de faye posule, pour benenn kandidatur, wale det. Mme, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a un peu de fonctions, il y a des études, des études, et ça, vous savez, nous avons dit que le professeur Ablaï Batcheli, quand nous avons parlé de la question, nous avons dit qu'il y a des questions, nous avons dit qu'il y a des fonctions, si on a fait un débat, il n'y a rien à prouver, c'est ce que vous connaissez, c'est ce que vous connaissez, c'est ce qu'il y a, c'est qu'il y a des sièges, et c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que le Président dit, mais pour moi, nous avons dit que c'est ce qui est le plus important, et le plus important pour nous, et le plus important pour nous, parce que le Président a dit, il est en train de se faire des choses. qui est le plus important à dire qu'il a fait le président de la justice de la justice qui n'est pas dit qu'il ne l'a 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 pas dit Il ne faut pas s'enlever les compétences. Il faut qu'il soit en train de sortir de l'engagement. Donc, personne ne peut le faire. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Et le président, il ne sait pas que les Sénégalais ont l'affaire. Parce que, sur ça, je l'ai dit. Il a entendu le discours du président Ablaher qui a fait le défi de perdre le pouvoir. Parce que ce qui a perdu le pouvoir, il a dit qu'il a dit success. Il a entendu le président Ablaher qui a dit au Sénégalais. Si vous entendez, peut-être qu'il n'y en a pas. Parce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas que le président Ablaher. Je ne sais pas pourquoi on doit le faire. Et nous ne savons pas qu'on doit forcer ce qu'on doit faire. C'est un peu ça. Est-ce que les Sénégalais parrainent pour faire un soulèvement ? Pour une troisième fois ? Je pense qu'il n'y a pas de soulèvement. Jusqu'à preuve du compte, j'ai déjà dit que le président, il a dit qu'il n'y a pas de soulèvement. Pour qu'il n'y ait pas de solution. Il a dit qu'il n'y a pas de solution. Il y a eu l'ambiance du troisième mandat. Il a dit qu'il n'y a pas de soucis. Il a dit qu'il n'y a pas de soucis. Il y a eu l'air. Il y a eu l'importance de la démocratie. Il y a eu l'importance de la démocratie. Il n'y a pas de soucis. Il a fait des réformes. Il a fait toutes les réformes pour le bien de lui. Terminer en beauté. Terminer en beauté par la grande porte moderne. Mais aujourd'hui, le débat est tellement parasité. Il n'y a pas de lisibilité. Il n'y a pas de soucis. Aujourd'hui, il a dit ceci. Il a dit qu'il n'y a pas de soucis. Je me suis dit que les partisans ont le droit d'aller au conseil constitutionnel. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il faut aller au conseil constitutionnel. Il ne faut pas. Il n'y a pas de soucis. Les Sénégalais ne peuvent pas aller pour d'autres raisons. Mais ils ne peuvent pas aller parce qu'ils sont épuisés avec leurs cartes. Donc, le dossier est vraiment. Sinon, nous devons aller loin de notre famille. Nous avons dit que nous avons le droit de déposer les conseils constitutionnels. Il est le nouveau président du conseil constitutionnel. Nous avons trouvé à l' экospepte d'Ali Makisal. Ce qui a été dit qu'il y a notre groupe et notre Il avait dit qu'il a valisé la troisième candidature pour mettre Makisal. Il n'y a pas de nomination. de Badiokamara ? Non, je pense que ça aussi, c'est une position extrême, parce que Badiokamara est un magistrat parce que si il y a des cours suprêmes il y a un magistrat qui est un magistrat qui est un magistrat donc ça veut dire que il y a une personne qui a fait toute une carrière et j'ai dit que Badiokamara quand il y a un magistrat peut-être que c'est un parcours maintenant Badiokamara a fait un système mis en place qui a fait un peu bénéficier et il y a un système qu'il faut changer parce que ce n'est pas Badiokamara Badiokamara est le conseil constitutionnel il y a des magistrats qui a fait il y a des magistrats qui sont d'égalité même si c'est le président il faut voir qu'il y a un seul il faut voir qu'il y a une égalité de voix peut-être que c'est prépondérante mais le problème le conseil est fait c'est que Makissal le connaît parce que le diagnostic était avant qu'il allait au pouvoir parce que il y a un travail qui s'entend avec le CNR il y a des propositions tant que Ismaël Major qui a fait le ministre de la justice il faut que il y ait beaucoup avant Makissal qu'il allait au pouvoir au conseil constitutionnel mon petit bopom il faut dire qu'il y a un conseil qu'il faut faire qu'il y a un conseil constitutionnel théorisé mais théorisé c'est le professeur de lettres qui a fait deux législatures il faut qu'il nomme membre du conseil constitutionnel pour dire qu'il n'y a pas de juristique il n'y a pas de magistrat parce que le conseil constitutionnel le cours il faut savoir qu'il faut qu'il y ait un droit et c'est pourquoi la société civile a une place avocat avocat il faut qu'il y ait un type d'intellectuel qu'il faut qu'il y ait et ainsi de suite mais aujourd'hui ce qui est qui est c'est qu'il y a un conseil constitutionnel il faut qu'il y ait un constitutionnel constitutionnel exactement je sais que il faut que il faut qu'il y ait un constitutionnel il faut qu'il y ait un magistrat il faut qu'il y ait un magistrat mais parce que le constitutionnel il faut qu'il y ait un spécialisé il faut qu'il y ait un spécialisé il faut qu'il y ait un niveau de l'économie en général ils peuvent les débats de la constitution et qu'il y ait un autre il faut qu'il y ait un magistrat certes c'est un magistrat parce qu'il y a un parcours un IGE avec un professeur d'université le vice-président professeur d'université mais non de constitutionnaliste professeur de droit international et ça aussi il y a un problème parce que constitutionnaliste n'est pas le Sénégal il y a un professeur qui a eu la retraite j'ai un magistrat parce qu'il y a une faculté de droit ce qu'il y a c'est que le Conseil constitutionnel ne peut pas le rendre constitutionnel ici pourtant quand il y a une loi en bas quand il y a le Conseil constitutionnel il ne peut pas le faire mais il ne peut pas et il y a le système qui a eu le type de nomination qui a eu et il y a le Conseil qui a eu qui a eu et il continue de vivre il y a un homme politique qui est souvent dans l'opposition nous avons des idées mais si nous sommes au pouvoir ce qu'il y a arrangé c'est qu'il y a un homme politique et ça c'est qu'il y a le droit parce que c'est qu'il y a trop de démocratie il y a une démocratie souvent on voit ce constitutionnalisme au Sénégal nous sommes les présidents s'ils ont le droit à la troisième candidature nous sommes les présidents ils ont le droit ça pose problème non un constitutionnaliste qui est qui a eu le droit à la troisième c'est qu'il y a un homme politique parce que Ismaila Magyore tu sais c'est un homme constitutionnaliste si c'est un constitutionnaliste je crois que si je suis en activité retraite ils sont les plus 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 ils voient clairement qu'il y a le droit de la troisième mandat des avocats qui sont les plus les plus les plus les plus Ismaila Magyore quand tu sais qu'il y a la réforme il y a entendu ce qu'il a dit il y a d'autres ça veut dire c'est vrai mais il y a d'autres donc il y a d'autres donc je ne sais personne qui peut dire ce il y a maintenant nous espérons peut-être qu'on peut-être autoriser de déposer peut-être conseil constitutionnel mais déposer pour le dépôt pour le dépôt pour le dépôt parce que moi je pense qu'on a tous de politique mais il ne qu'il le qu'il qu'il faut remplacer pour que on peut s'interroger sur quel type de leadership qui dans la coalition et la coalition C'est un discours très récurrent. C'est-à-dire qu'il est opposant, et qu'il est opposant. Il a réveillé le créé. Malheureusement, il a réglé les comptes. Et Ousmane Sonko est aussi logique pour l'inscrire. Par contre, ce que je dis à la déclaration de candidature Ousmane Sonko, c'est-à-dire qu'il a déclaré tous les candidats. C'est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déclaration de candidature Ousmane Sonko. Il n'y a pas de déclaration de candidature Ousmane Sonko. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déclaration de candidature Ousmane Sonko. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déclaration de candidature. Il n'y a pas de déclaration de candidature Ousmane Sonko. Parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déclaration de candidature Ousmane Sonko. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déclaration de candidature Ousmane Sonko. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déclaration de candidature Ousmane Sonko. D'accord. Il est très bon. Nous allons vous montrer. Nous allons vous montrer. Nous allons suivre cette émission sociale. Toute la ville en parle. Taïdji Ndeïkoumba Mouro-Dalal, Sengann Senghor, Boko Tiran Kontrafricaine pour la défense des droits humains. Alemane Radeau Kourel Guiyengetu Tewa Lum Akakeye Lefou. Domo Adam a fin toul ni Sen gang dissenghor. Benenn problème am, Moum moi yokoute dundugi. Boundjè koubasa dany nan dundugi. Me actuellement le pardal di yoko. Tou 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 inflation bo ham nesa. Sénégalayé mounou y komprendre lan mouk awareal. Mouyù yon evoke la guerre en Ukraine. Mouyù yon evoke peut-être Covid-19 bi. nous sommes dans les Sénégalais nous pouvons comprendre pourquoi nous avons subi de Marek pratiquement pris dans les grimpés en tant que militants des Trois-Humains nous pouvons dire qu'il faut d'abord préciser que nous avons compris que la situation économique est en train d'être dans le cadre de la vie plusieurs facteurs nous avons compris la COVID-19, l'inflation est en train d'être et ensuite la guerre de l'Ukraine est en train d'être mais il y a aussi des facteurs qui ont de la vie parce que nous en réalité nous sommes en train de faire une situation et c'est exactement ce qui se trouve si on a eu ou si on a eu des denrées si on a manqué dans un marché mais nous sommes nous sommes et systématiquement il y a des frambles des prix parce que le marché est en train d'être souvent nous nous avons dit que les prix d'enrées vous avez remarqué que les prix sont en train de guerre d'Ukraine et souvent ce sont des produits qui ne sont pas à guerre d'Ukraine les prix c'est pas que l'état il ne faut pas que l'état il faut mais l'état il faut regarder comment il faut travailler pour que les prix nous baissons soit par la contrainte parce que de toute façon si on a des prix il y a des prix les Sénégalais ils ne sont pas de la pâtire ils ne sont pas de la pâtire mais ils finissent ils ne sont pas de la pâtire qu'il y a des prix dans un état organisé carrément il y a des produits qui ne sont pas de la pâtire oui il n'y a des prix mais aussi d'anticiper ces situations parce que si on a des états et dans ce qui est il y a des pâtires et si on a des pâtires il y a des statistiques c'est comme si si on a des deux cimentaires ils n'ont pas de fonctionner parce que c'est très problématique alors il y a des jours de la pâtire ce qu'on a arrêté d'arrêter la production c'est grave oui du point de vue de la production c'est grave mais si on a des pâtires je ne parle même pas de l'Union il faut l'aider et ça il faut aussi l'état à laisser faire qu'est-ce qu'ils disent il y a des clins clairs et qu'ils n'ont de la pâtire alors que dans le passé le clinclair n'auraient pas le niveau de la pâtire mais ça aussi c'est le fait en général les capitalistes qui sont les enfants tant que les bénéfices ne sont pas les bénéfices les bénéfices qui ont commencé et qu'ils veulent le répercuter sur les bénéfices il faut aussi qu'il faut réguler la régulation au état mais maintenant qu'il n'est pas régulé dans la situation mais il n'y a pas le choix il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle le droit il n'y a pas de règle Qu'est-ce que vous avez pensé à vous ? Ce que vous utilisez et nous les détruireons. Qu'est-ce que vous avez pensé ? L'émigration clandestine. C'est ce que vous avez pensé. Ce que nous préférons est l'émigration irrégulière. Irrégulière. Parce que les journalistes qui vous donne, vous forger l'opinion, comment vous compreniez et comment vous comprenez. Vous avez pensé à vous. 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 Encore. Encore. Comment vous comprenez-vous ? Nous comprenez à la boulogne et à la boulogne. À la boulogne et à la boulogne. Au Sénégalais. Parce qu'ils sont venus au Sénégal. Quand ils sont venus au Sénégal. Ils sont venus à vous émigrer clandestines. Parce que la presse est là. Mais vous avez pensé à vous. Vous avez pensé à vous. Vous avez pensé que vous avez le droit de circuler ici. Parce que l'article 14 de la construction de mon moment. Il y a un droit de circuler au Sénégal. Et il y a un droit de circuler au Sénégal. Et il y a un droit de circuler au Sénégal. Alors, ils sont venus au Sénégal. Ils ont un point de déjeuner. Ils ont fait un déjeuner. Ils ont fait un déjeuner. Ils ont fait un déjeuner. Il y a un gardien civil espagnol. Ils ont fait un déjeuner. Madame, gardien civil espagnol. C'est l'équivalent de la gendarmerie nationale sénégalaise. Est-ce que vous imaginez. Les gendarmes sénégalais. Ils sont venus au Sénégal. Ils ne sont pas venus au Sénégal. C'est inimaginable. C'est un déjeuner. 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 Il n'y a pas de mémoire à l'implantation. Il y a un texte qui dit, une constitution qui dit, aujourd'hui, le droit est très bien. Ils ne sont pas violés les textes internationaux, tout comme ils ne sont pas en train de se faire. Mais ils ne sont pas en train de se faire. Parce que l'émigration, elle ne peut être clandestine. Parce qu'elle ne peut être clandestine. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Et les Sénégalais et les Africains, ils ne peuvent pas le reprendre. C'est ce qu'ils ont regretté. Mais aussi, ce qu'ils ont dit. Vraiment, c'est aussi bien. Parce qu'ils ont dit l'immigration. Mais il faut qu'on regarde l'immigration aussi. Parce que le Sénégal, c'est un pays pétrolier et gazier. Et ce qu'ils ont dit, c'est que le président de l'Europe n'est pas en train de se faire. Parce qu'ils ont des problèmes avec le gaz. Ils ont des problèmes avec la Russie. Et ici, il y a un gaz qui est en train de se faire. Nous et les Mauritaniens. C'est ce qu'ils ont fait. Ils viennent au Sénégal. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est, de manière apparente, dans l'air d'une décothèque, c'est qu'ils ont vu l'autorité. Ils sont venus ici. Le président, ils sont venus ici. Mais derrière, il y a beaucoup de gens qui sont venus ici. Parce qu'il y a un bouton. Il y a beaucoup de gens qui ont offert. Ils ont fait beaucoup de gens. Ils ont fait beaucoup d'investir dans tel domaine. Il y a un homme et ainsi de suite. Donc, nous devons dire qu'il y a des visas et des identités qui doivent appliquer réciprocité. Il y a des fois, ils l'ont dit. Mais il y a des fois, il y a des échoués. Le tourisme, il y a des carrément. Non, il y a des échoués. Dans la destination au Sénégal, il y a des gens qui ont vu. C'est vrai. Il y a des gens qui ont vu ça. C'est logique aussi. Parce que, quelquefois, si on a des mesures, il y a un impact dans l'immédiat. Ce n'est pas parce qu'il y a un impact. Il y a un impact pour que tu lèves. De toute façon, sur les frontières réelles, il n'est pas qu'à ce qu'on va continuer. C'est parce qu'il n'y a qu'à ce moment. Parce qu'il n'y a qu'aujourd'hui, un pays a un enjeu. Un pays qui a un pétrole. Il y a un pétrole. Il y a un gaz. Il n'y a qu'à ce moment-là. 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 Mais il faut qu'on regarde. Il y a qu'à ce moment-là et qu'à ce moment-là. C'est un peu ça. Il n'y a qu'à ce moment-là. Parce que la géopolitique mondiale a un peu de temps. Il y a une réciprocité. Le visa peut être très bien. Surtout pour l'immigration irrégulière. Oui. Si vous connaissez les Sénégalais, vous avez un visa. Vous avez un visa. Oui, nous avons un visa. Parce qu'on a un pays en Afrique. Si vous avez un visa, nous avons un visa. Et pourtant, il y a un pays en Afrique. Il y a un problème. entre nous et nous. Et nous avons un pays en Afrique. Pour qu'on leur donne. C'est même... C'est... D'ailleurs, même si on l'équite. La logique n'est pas. La logique n'est pas. La logique n'est pas. La logique n'est pas. Ils veulent prendre un passeport, comme ils veulent. Ils veulent prendre un billet. Ils veulent prendre un billet. de ces conditions qui sont incroyables. Les conditions qui sont... C'est inaccurate avec C'est ce que tu as découragé ? Ce n'est pas d'accord. Parce que, à la limite, derrière, il n'y a pas de respect. Et nous, on doit faire ce qu'on respecte. Et la vérité, c'est que, c'est aussi bien que nous travaillons. C'est que, puisque, nous savons qu'il y a des choses, c'est bien que nous regardons ce qu'on peut faire. Il y a des vagues, chaque semaine, il y a des vagues, alors que l'Europe, il y a des vagues, alors que l'Europe, il y a des crises. Et de plus en plus, il y a des choses. Mais le côté de l'immigration, la gouvernance, c'est trop, trop, trop. Il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, tout est bloqué. Il y a des milliards de milliards de dollars. Il y a des asennies, des inondations. Actuellement, nous sommes dans le Dakar, qui ont des questions qui ont des questions qui ont des questions. Est-ce qu'on a des milliards de milliards de dollars ? Est-ce qu'on a des luttes contre les inondations ? Est-ce qu'on a des assénissements ? Est-ce qu'on a des marchés ? Est-ce qu'on a des marchés ? Est-ce qu'on a des marchés qui ont des marchés en 2012 et en 2022 ? C'est un assénissement. 766 milliards. Il y a un bon niveau. Voilà. Et cela, les Sénégalais, ils ne sont pas les plus d'autres questions. C'est légitime. Parce qu'il y a des problèmes qui ont des problèmes qui ont des marchés. Mais tu sais, le Sénégal, pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes ? Le Sénégal, il y a des problèmes dans ces domaines. En fait, le domaine d'audit, le Sénégal a des problèmes qui doivent régler. L'évaluation, le Sénégal a des problèmes qui doivent régler. Parce que, si on a des problèmes qui ne sont pas les plus le plus souvent, après, ils se font des auditeurs, ils se font des rapports et ils se font des rapports et les rapports sont des problèmes. Tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le voir. Si on a des évaluations, la même chose. la même chose. Si on a des problèmes, tu ne peux pas le voir. Et cela, c'est qu'il y a des problèmes qui ont des problèmes qui ont des problèmes. Les enfants, ils ne peuvent pas gérer leurs biens, l'audit, l'évaluation, l'évaluation, l'évaluation. Il y a des programmes qui ont des problèmes qui ont des problèmes. Ce n'est pas possible. Parce que, la gouvernance, c'est la transparence qui est dans le centre et qui est dans le centre. Parce que, la transparence, c'est la gouvernance. c'est la même chose. Parce que, ici, les gens, ils ont des problèmes et des problèmes qui ont des problèmes qu'ils ne veulent pas faire. Ils ne peuvent pas régler la lumière. Et cela, les familles, ils ne peuvent pas aller au côté. qui ont des problèmes. Nous devons donc travailler plus sur ça. C'est pourquoi, l'assemblée de la baisse devrait s'installer quelque chose. Et ce qui est que je dois attendre pour eux, c'est que l'on va régler les Sénégal. C'est la loi sur l'accès à l'information. Si on le régle, on va regarder les 50% de ces problèmes qu'ils ont. au Sénégal. Ce qui est ce que vous connaissez, c'est que vous pouvez le donner pour les informations que vous voulez et que vous voulez les donner. Cela peut être possible... Ou on peut le donner ou on va le donner. Ou on va le donner ou on va le donner. Même dans certains cas, il y a un peu de frais. Par exemple, quand vous allez aller, il faut le faire. Mais cela peut être possible, cela va régler beaucoup de problèmes. parce que vous allez voir les choses et les calculs que ce que je fais, c'est qu'on peut sortir dans la place publique. C'est ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sortir, on peut sortir de leur travail, on peut sortir de leur travail, on peut sortir de leur travail. Donc c'est ce que je voulais dire. En tout cas, le premier point, c'est que je pouvais choisir une loi de l'Assemblée, ce qui est le projet de l'Assemblée. Ce qui est le projet de l'Assemblée. Ce qui est le projet de l'Assemblée. Ce qui est le projet de l'Assemblée depuis 2009, c'est la banque de l'Assemblée. Ce qui serait le projet de l'Assemblée. Le projet de l'Assemblée par l'Assemblée, on peut se retrouver en train de sortir de l'Assemblée. Peut-être qu'ils fassent les choses, mais le projet de l'Assemblée par l'Assemblée, parce qu'à la longue aussi il y a des répercussions pour revenir à l'inondation il y a des plantes décennales sans compter sans compter parce que c'est une règle très souvent gaufre un milliard parce que c'est un droit à la participation de la population qui ne vous respecte pas respectez-le associez-les à ce que nous faisons à savoir ce que nous faisons ce que nous faisons ce que nous faisons parce qu'à ce que nous faisons il n'y a pas de l'air il n'y a pas d'accusé qu'il n'y a pas d'accusé voilà, dernière question c'est juste deux minutes qui sont portés il n'y a pas d'accusé qui sont tous les gens qui se font dans le tour il n'y a pas d'accusé il n'y a pas d'actualité où il n'y a pas d'accusé le 2ème mandat il n'y a pas d'accusé un 3ème mandat quelque temps après le coup d'état mais actuellement qui est venu à la Guinée, nous avons dit que nous sommes en dictature. Vous pensez à la situation de la Guinée ? Non, c'est en dictature. C'est-à-dire que nous, dans le principe, nous, dans notre façon de travailler, nous n'avons pas de coup d'État. Parce que coup d'État, nous avons vu qu'un coup d'État est un exemple pour qu'on doit faire un exemple dans le monde. Parce que tout coup d'État, il y a un système qui fonctionne. Au début, nous sommes venus à l'écran. Ensuite, nous sommes versés au populisme, nous ne pouvons pas reposer, mais finalement, nous nous installons confortablement. Ensuite, la guerre est entre nous et notre entourage, et maintenant, la dictature s'installe. Nous l'avons dit très tôt. Malibien, on l'a attaqué, nous l'avons communiqué, nous l'avons dit. Nous l'avons dit aussi. Et quand nous l'avons dit, Malibu est engagé à l'État, mais en Guinée, même si vous l'avons dit, il y a des militaires, qui peuvent être sous-condis. Et finalement, il y a un problème. Parce que, comme nous l'avons dit, la population aspire à la liberté, à la démocratie. parce qu'il y a des militaires. Mais il y a des militaires qui se sont en train de faire, des militaires. Ce sont des militaires. Par rapport aux militaires, les militaires ont des militaires aujourd'hui. Par rapport aux militaires, on les voit sur le portefeuble. Par rapport aux militaires, les militaires. aujourd'hui c'est une situation qui est encore plus grande et aujourd'hui c'est des cas qui sont les sources civiles sous régionales, parfois ils ont travaillé pour que les sous régions ne soient pas limités dans le mandat. Ils ne sont pas en train de dire mais ils ne sont pas en train d'écrire Et l'ironie du sort, aujourd'hui, le parti Alpha Condé, vous savez, qui a été appelé Alpha Condé pour le troisième mandat. Aujourd'hui, je rejoins les opposants pour nous faire contre les militaires. C'est un exemple emblématique. Vous voyez un peu, c'est que les hommes politiques, nous n'avons pas beaucoup d'eux. Et que, nous devons calculer un peu l'intérêt d'Etat, d'attirer leur attention. Parce que, je pense, et ça, c'est un vrai vrai pour nous. Si la société civile, si la société civile est bien, je vais vous dire, c'est un problème, c'est que la société civile, elle est politisée. Elle est politisée même. Quand vous avez vu la société civile là aussi, nous sommes un peu, c'est l'eau d'haleine. Voilà, si la société civile, vous savez, soit malinquée, soit n'y aillez à l'endal. Et que souvent, si vous avez vu la société, vous ne pouvez pas dire à ce que vous avez vu. Parce que la société civile, c'est la définition. Vous ne pouvez pas connaître la politique, nous ne savons pas, ou nous ne savons pas, ou nous ne savons pas. Mais la différence entre nous, c'est qu'ils ont besoin pour nous exercer. Nous ne savons pas pour nous exercer. Mais là, il y a un peu, ils ont regardé ce que tu fais, si tu veux faire ce que tu fais, nous ne savons pas. Si vous avez vu la société civile, vous avez vu la société civile, vous avez vu la société civile. mais c'est bon. Mais toi, tu es disponible. Tu es disponible pour les années d'année dernière. C'est un des gens qui ont été disponibles pour les années d'année dernière. Tout d'ici. Oui, on va disponible. C'est aussi pour l'auditeur. Ils vont dire qu'il y a des choses qui sont dans le monde, mais ce qui est très important pour nous, il y a des choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde et qui sont dans le monde et qui sont dans le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Senghan Senghor, pour la disponibilité. Senghan Senghor, chargé des affaires juridiques et de la protection. Je vous remercie pour la disponibilité. Je vous remercie chaque samedi de 10h à 11h. Je vous remercie pour la technicité. Be samedi prochain, c'est une émission d'un thème et d'un invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.